Bonjour, je m'appelle Amaury Fèvre, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé le mois dernier. Tout a commencé le 30 juin 2017, à Bâle, où j'ai eu la chance de remporter avec mon acolyte Yves Stobitz la finale d'un concours qui s'appelle le Swiss Blues Challenge. On était le seul duo acoustique au milieu de trois blues-bands électriques et ma foi, le public a été avec nous ce soir-là. Ce prix nous a donné deux opportunités, celle d'une part de représenter la Suisse à l'European Blues Challenge qui aura lieu en Norvège le mois prochain, ainsi que celle de représenter la Suisse également, mais cette fois dans le berceau du blues à Memphis, pour le 34e International Blues Challenge, IBC. On n'hésite pas une seconde et on se prépare. Billet d'avion, logement sur place et nous y voilà, le dimanche 14 janvier, un peu trop tôt le matin, à l'aéroport de Genève. Un voyage sans encombre, une courte escale à New York et on finit par atterrir à Memphis, où il fait super super froid. On va directement à l'appartement qui se trouve être une espèce de palace dans un vieil immeuble plein de charme et on ressort le soir sur Bill Street qui est à deux pas, pour manger un morceau et surtout se rincer les oreilles. On finit donc au BB King's Blues Club avec des ribs et des bières, avant de rentrer se coucher et s'écraser dans les lits. Ce lundi est un jour de repos. Sous un soleil magnifique, à une température de moins 10, les rues sont désertes, car on apprend que les autorités ont conseillé aux gens de rester chez eux à cause de la météo. Notre ami Cyril Deschamps du Vuyi Blues Club et son pote Christophe nous rejoignent pour le petit déjeuner et une balade nous mène tout droit au magasin de l'usine Gibson pour essayer quelques ES Freddie King qui font de l'oeil à Cyril. Il est temps pour nous de récupérer nos guitares de location et là, notre contact nous dit que nos guitares ne seront disponibles que le lendemain, car elles ont été louées pour le match de basket. On commence à douter de la fiabilité du mec, alors on s'embarque dans la Challenger de Cyril pour rejoindre à l'autre bout de la ville, le Guitar Center, qui avait par chance deux acoustiques en location. On les essaye, c'est pas terrible, mais on est coincé, alors on les prend et on rentre. Mardi, nous sommes attendus à 15h chez DTTV. Après 20 bonnes minutes de marche au soleil et par moins 15 degrés, on finit par arriver. Le studio est magnifique, on nous explique en deux mots le déroulement de l'émission, une demi-heure de musique avec une pause entre chaque titre, alors on branche les guitares, soundcheck rapide et moteur. En sortant de là, on se dirige vers le Clayborne Temple, où a lieu l'ouverture officielle de l'IBC, avec un showcase des groupes venant comme nous de l'étranger. L'endroit est mythique, complètement désaffecté mais très chargé, et il y fait bien sûr super froid. On récupère nos passes, on tue 3h en attendant notre tour, j'attrape la grippe, et notre moment arrive. On rentre après tout ça sans même passer par la case Beale Street, car il est tard, et le lendemain, c'est le challenge qui commence. À midi, on apprend enfin nos heures et lieux de passage pour les quarts de finale, le soir même et le lendemain. Les 90 groupes de notre catégorie solo duo sont répartis sur 9 lieux, et pour chaque lieu, 4 des 10 participants iront en demi-finale. On jouera donc au Pig & Bill en quatrième position. On rentre à l'appartement pour répéter un peu, et notre heure finit par arriver. Representing the Swiss Blues Society, ladies and gentlemen, put your hands together for the Amare-Barbara duo! On est assez contents de nous, ça c'est très bien. Alors on continue la soirée, en visitant un maximum de clubs, pour se rendre compte que le niveau est vraiment exceptionnel. Et on fait, au BB King's Blues Club, la découverte de la semaine, avec Jamiah Rogers, un jeune prodige de Chicago. Après la fin du concours, ça jamme dans presque tous les clubs, et on atterrit ici, au Blues City Café. Le matin, je participe à une rencontre avec des figures majeures de l'industrie du blues. J'arrive donc à l'hôtel Hilton, où on me remet une carte avec 9 noms de programmateurs de festivals, de maisons de disques et de radios. J'aurai 6 minutes avec chacun d'entre eux pour vendre mon projet, et je dois partager ce temps avec un autre artiste. Malgré ces contraintes, je sors de là avec plein de conseils, des contacts et une meilleure connaissance du fonctionnement du blues aux Etats-Unis. Le soir, deuxième passage au Pig & Bill, devant un nouveau jury. Le public est vraiment avec nous cette fois, et ça se passe super bien. On se dit qu'on a de bonnes chances. On continue la soirée dans les clubs, et après la jamme, les résultats sont annoncés. Nous serons en demi-finale. Visite matinale de l'usine Gibson de Memphis, où sont fabriquées toutes les guitares de la série ES. C'est poussiéreux et bruyant, mais très intéressant. La visite suit une guitare depuis la planche de bois, jusqu'au montage des cordes. Ensuite, on revient au Pig à midi, pour un set d'une heure hors concours cette fois. Le resto est presque vide, juste une tablée familiale et quelques buveurs de bière, alors on joue tranquille, c'est une bonne répétition pour le soir. Notre passage en demi-finale sera au King's Palace à 23h35, en avant-dernière position. Les jurés ne retiendront que deux des treize groupes. C'est un bel endroit, mais les conditions sont difficiles. Les gens parlent très fort, et juste derrière la scène, une porte donne sur le club voisin, où un groupe joue en même temps. Ajoutez à cela des projecteurs de scène éteints, et vous comprendrez qu'une place en finale de l'IBC, ça se mérite. On trouve notre set difficile. Le maigre public réagit peu, on se concentre sur la musique, mais ça reste un peu forcé. On rentre à la maison, avec de vagues espoirs, et les résultats tombent en ligne cette fois. Les groupes retenus sont les deux qui nous ont précédés, Brian Keith Wallen et Too Blue. Notre participation à l'IBC est donc terminée, et on va pouvoir, malgré la déception, profiter de la finale sans aucun stress. La finale a lieu à l'Orpheum Theatre, où les groupes se succèdent tout l'après-midi. C'est très long, très bon, et le palmarès arrive vers 20h. Dans la catégorie Solo Duo, la deuxième place va à un duo norvégien, pour l'excellent jeu en slide et surtout le batteur incroyable qui vous fait tourner un groove au cuillère à tomber par terre. La première place revient très justement à Kevin B.F. Burt, pour la justesse de ses émotions et sa classe mondiale. Il rafle aussi le prix de l'harmonica et de la guitare solo. Dans la catégorie groupe, à la troisième place, un jeune brésilien qui envoie du très très lourd avec Sales Paul, à tel point qu'il reçoit aussi le prix du meilleur guitariste. La deuxième place, et ce sera notre seul regret, est donnée à un groupe du coin représentant de la Memphis Blues Society. Évidemment, c'est pas nul, loin de là, mais on n'arrive pas à passer par-dessus le son froid de la guitare avec fuzz et chorus, et les sons de synthé typés années 80. Enfin, le premier prix est remis sans grande surprise à nos amis de la Houston Blues Society, avec qui j'avais jamé au Blue City Café. C'est gros, ça tourne, dans un style redoutable, à la Shemekia Copeland, et exactement dans la même ligne que la gagnante de l'IBC l'année dernière. On va se coucher avec de la musique plein les oreilles, et la conscience d'avoir eu la chance de participer à quelque chose d'unique. Le lendemain, je suis cloué au lit par une grippe qui durera 15 jours, et je sors juste 10 minutes pour voir le Mississippi avant de partir. On rentre le lendemain, et à l'heure où je vous parle, on est toujours en train de mesurer l'apport musical et personnel qu'aura eu sur nous cette semaine un même fils. Et donc, un immense merci à la Blues Foundation, organisatrice de l'IBC, à la Swiss Blues Society, qui nous a fait confiance, à Cyril Deschamps, du Vuyé Blues Club, pour son soutien sur place, aux 235 Groupes, pour leur qualité et leur passion, à Marie-Laure, Christophe, Francine, et enfin, à ma femme Vilma, qui malgré la grippe, est restée toutes les nuits au chevet de notre fils fiévreux. Merci à tous.